Laissez-moi vous présenter Mylène Paquette, athlète d'exception. Elle a déjà traversé en équipage l'Atlantique, devenant la première Québécoise à le faire. Elle va tenter de devenir la première Canadienne à traverser à la rame en solo. Traverser l'Atlantique à la rame, c'est impossible selon vous? C'est pourtant ce que je m'apprête à faire cet été, entre la ville d'Aliface au Canada, jusqu'à l'Orient en France, quelques 5000 km plus loin. Imaginez-vous quand une personne le fait seule et en rame. Mais c'est le cas de Mylène Paquette. Depuis le début du projet, il y a des gens qui m'ont encouragée, qui se sont souvenu de moi, qui m'ont écrit un mot un jour ou l'autre. Il y a des gens qui m'ont épaulée, qui m'ont fait découvrir d'autres aspects de mon projet. Il y en a d'autres aussi qui ont été là pendant une petite période, mais qui m'ont beaucoup aidée. Il y a aussi des gens qui sont là depuis super longtemps, qui voient grand avec moi. Ce que j'ai constaté, en fait, c'est que chaque personne, que ce soit pour une semaine, que ce soit pour un mot, un message, une promesse, chaque personne qui ont été là, pour même un tout petit moment, a été importante dans tout le cheminement. Si ce n'était pas de ces gens-là, je n'aurais pas cru au projet, parce que c'était eux qui me permettaient de croire au projet depuis le début. Même les gens qui ont été désagréables avec moi et qui ont ri de moi à un certain moment, ça a été super bénéfique parce que ça a construit ma confiance, ça a construit mon orgueil. Donc l'orgueil que j'ai besoin pour ramer, ne pas arrêter de ramer, continuer, chercher du financement, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. Mais c'est aussi par orgueil, souvent, c'est l'orgueil qui m'a maintenue. Puis l'équipe au sol que j'ai maintenant, souvent on me dit qu'on a l'équipe qu'on mérite. Je pense que cette équipe-là, elle se mérite à elle-même. Parce que le projet est ce qu'il est actuellement, parce qu'il y a des noms sur le bateau, puis il y a plein de gens qui ont contribué au projet. Puis il y a des gens qui ont donné du temps, de l'énergie. Si ce n'était pas de ces gens-là, je ne serais pas ici en train de ramer en ce moment. Ce n'est pas mon voyage, ce n'est pas mon projet, c'est notre projet. C'est notre équipe au sol. Puis qu'est-ce qu'il y a à faire dans le projet? Bien, c'est à nous-mêmes de le déterminer. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce qu'on veut que ce soit éducatif en environnement? Est-ce qu'on veut inspirer des femmes? Est-ce qu'on veut parler aux jeunes dans les écoles? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est votre projet aussi. C'est à tout le monde, ce projet-là. Il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient plus depuis le moment où quelqu'un a mis la main à la pâte avec moi pour réussir. C'est une équipe. C'est une équipe, hein? Ça prend ça, ça prend une équipe. C'est une équipe.